MAPI, aujourd'hui, c'est le deuxième acteur sur le marché derrière Google Maps, mais devant Waze et via Michelin. C'est 12 millions de visiteurs uniques tous les mois, 1 million de visites par jour de ces utilisateurs. MAPI, ça sera 4 milliards de calculs d'itinéraires en 2018. C'est la conséquence de notre comparateur multimodal. On calcule aujourd'hui tous les itinéraires possibles pour un utilisateur, ce qui fait que ça démultiplie le nombre de calculs d'itinéraires. C'est une des spécificités de MAPI qui est complètement au goût du jour en termes technologiques sur sa plateforme géospatiale et qui est aussi totalement au goût du jour par rapport à l'attente des utilisateurs. L'expertise de MAPI, elle tient beaucoup à sa plateforme géospatiale. Une plateforme géospatiale, c'est le fait aujourd'hui de faire de la cartographie, c'est de faire nous-mêmes nos propres calculs d'itinéraires, que ce soit des calculs pour la voiture, pour la moto, pour le vélo ou pour le piéton. Nous le faisons nous-mêmes, nous fabriquons nous-mêmes notre cartographie. Nous captons aussi des vues à 360 degrés des rues. Tout ça est fait par MAPI, c'est vraiment le cœur de notre expertise. Nous avons une deuxième expertise aussi, qui est le fait de développer une application mobile et un site web qui soit totalement adapté aux besoins des utilisateurs. Sur le marché de la cartographie, aujourd'hui, il y a une annonce récente qui est que Google Maps a augmenté ses tarifs, ce qui veut dire qu'un certain nombre d'acteurs qui jusqu'à présent ne payaient pas la carte vont se trouver à devoir la payer. Nous, nous sommes une alternative. MAPI délivre une API, qui est une API qui est à la fois de cartographie, de calcul d'itinéraire. Il propose de calculer un itinéraire en voiture, mais aussi à moto, à vélo, en mode piéton. Il est bien évidemment possible aussi de faire du géocodage, c'est-à-dire bien définir d'où on part et où on arrive pour avoir les bons emplacements. On peut aussi faire figurer ces points d'intérêt sur la carte en tant que client. Voilà, ça fait partie des services essentiels que rend l'API de MAPI aujourd'hui. MAPI c'est un acteur français, dont les équipes sont situées en France. Alors nous livrons cette API et tous ces services à un certain nombre de partenaires comme SFR, Quant, Century 21, de particulier à particulier, et même Pôle emploi. Ce sont vraiment des acteurs très divers qui trouvent un intérêt particulier à travailler avec nous. pour rendre service à l'ensemble de ces utilisateurs ou de ces clients pour la partie API, avec un avantage particulier qui est d'avoir finalement une relation de proximité pour accompagner ces clients dans la meilleure utilisation possible de notre API.